Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du mois, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région. On est avec notre partenaire Yves Saint-Etienne pour cette interview. Bonjour Julie Taduny. Bonjour. Aujourd'hui on reçoit un artiste émergent, originaire de Rouen. Bonjour Bricargent. Salut. Tu fais des morceaux toi avec pas mal de piano voix, mais aussi des ambiances électroniques, un côté un peu pop, un peu de chansons français aussi. Il y a un mélange de plein d'influences. Est-ce que tu pourrais présenter ta musique pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Alors bien sûr, Bricargent c'est en gros, c'est un peu tous les fantasmes que j'avais quand j'étais adolescent. Le tuning, le bling bling, les sous-marins, les abysses. Et finalement, j'ai un peu regroupé tous ces fantasmes-là dans Bricargent qui est mon projet aujourd'hui. Donc comme tu disais, chanson pop, alternative, parce que c'est quand même parfois un petit peu presque un peu expérimental, un peu bizarroïde. Mais d'où le côté alternatif. Mais voilà, je chante en français et voilà. Ça fait maintenant un an que tu es véritablement lancé. Est-ce que tu peux nous raconter la démarche pour en arriver à créer Bricargent au départ ? Alors moi, ça s'est fait quand même longuement sous-marin. En gros, mon premier morceau, il est sorti il y a un an à peu près. Mais avant ça, ça faisait déjà bien 3-4 ans que je réfléchissais à ce projet, à toute mon imagerie, mes couleurs. J'avais déjà fait plein de morceaux qui ne sont jamais sortis, des disques qui ne sont jamais sortis. Donc voilà, j'ai bien réfléchi à ce projet pendant longtemps, avant de sortir la tête de l'eau et de sortir mes premiers morceaux et faire mes premiers concerts. Donc ça fait déjà un petit moment. Là, tu viens d'obtenir le prix du printemps de Bourges et aussi d'être retenu dans la sélection des artistes émergents du fer. C'est un dispositif de soutien au démarrage des carrières et de professionnalisation. Est-ce que ça fait une différence pour toi ou pas dans l'avancement justement de ta carrière ? Ouais, ouais, carrément. Là, c'est des gros coups de projecteur et des grosses aides qui arrivent depuis le début d'année. Le fer, les inouïs, c'est trop bien parce que ça permet de rencontrer un peu des nouveaux partenaires. Ça permet de rencontrer plein d'autres artistes. Il y a aussi, avec le fer, on a une petite bourse, donc un peu d'argent pour financer des projets. Donc ouais, c'est assez fou et c'est un gros, gros coup de main pour avoir plein de conseils, plein d'avis sur la future carrière que j'ai envie de mener. Voilà, donc trop cool. Tu viens de Rouen à la base et t'es installé à Saint-Etienne depuis deux ans. Qu'est-ce que ça t'apporte, que ce soit au niveau de la création musicale ou même de ta carrière ? Qu'est-ce que ça change d'être plus tôt à Saint-Etienne qu'à Rouen ? À Saint-Etienne, moi déjà, avant d'y habiter, je venais quand même souvent parce que j'avais mes potos ici. Et là, quand je me suis installé tout de suite, en fait, il y a le fil qui est arrivé en soutien. On a eu l'accompagnement du fil, donc ça, ça a été assez important dans le développement du projet. Pour le moment, on a beaucoup, beaucoup travaillé là-bas et ils nous ont donné la possibilité de bosser en studio, de faire des résidences. Donc vraiment, le fil, c'est vraiment les 100. Et puis sur place aussi, j'avais mon manager, David Rivaton, qui était là, donc c'était cool aussi, parce que ça nous permettait de nous voir plus souvent. Et aussi les potos avec qui je fais du son, Maxence. Et aussi Francis et Simon, avec qui je travaille la musique. Donc ouais, synthé, non, non, synthé est important. Et puis il y a tout ce truc aussi à synthé. Il y a quand même eu ces dernières années un petit développement de la scène pop. avec Les Terres Noires, Fiscara, Zed Youn, Fellower. Donc ouais, c'est très heureux de me sentir au mieux de tous ces gens qui sont très forts et qui donnent plein de force au projet. Ton de l'artiste, c'est Brick Argent. Donc Brick, c'est pour le côté travail sur une construction. Et Argent, c'est plutôt pour la part lumineuse, presque scintillante du projet. L'idée globale, c'est qu'il faut travailler pour pouvoir être dans la lumière pour toi. C'est ça ou pas ? Ouais. Non, oui, ça, c'est un truc que j'ai dit. Non, mais oui, oui, effectivement. Non, il y a, oui, il y a le travail. Mais je crois que là, moi, ce qui résonne le plus dans Brick Argent, au-delà du travail, même s'il est présent, parce que pour avancer dans un projet, il faut travailler naturellement. Mais non, c'est plutôt le côté un peu bling-bling. Brick Argent, j'aime bien ce truc un peu. Ouais, ça fait, ça brille. J'aime bien ce qui brille. J'aime bien ce qui brille. Alors, je trouve personnellement que tes morceaux ont un côté quand même assez mélancolique. Pas tous, mais globalement. Quelle émotion tu veux transmettre au travers de ta musique ? Bah, en fait, ouais, c'est plutôt les... Je crois que le côté mélancolique est peut-être un peu triste. C'est peut-être ce qui sort en premier quand j'écris et quand je chante. C'est sûr que je vais plus rarement vers des trucs joyeux ou qui donnent la patate, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai pas d'envie particulière, mais je parle des choses qui me touchent, des choses que je vis dans ma vie. Donc, ouais, c'est peut-être plus souvent les choses un peu mélancoliques et nostalgiques qui ressortent en général. Là, t'es programmé au MAMA Festival, au Festival d'été de Québec ou encore sur la tournée des Inouis. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a un engouement autour de toi et comment tu le vis ? Un engouement ? Non, pas d'engouement, mais juste, j'ai gagné un prix et ça me permet de faire des choses trop cool. Mais non, non, on reste tranquille. Il n'y a pas... Non, non, il y a... Mais oui, le prix, il fait trop plaisir, le prix du Printemps de Bourges. Et ça me permet de jouer au MAMA, il y a une petite tournée. Et puis voilà, ça va débloquer d'autres choses, j'espère. Pour revenir sur ce dont on parlait un petit peu, l'aspect un peu lumière, etc. Ça n'apparaît pas toujours dans tes textes, par exemple, dans ton morceau Dans Mes Rêves, tu dis Les Cercs Vicieux, ça me parle. Ou alors, dans Un Peu de Charme, tu dis Je trie les vies un peu toxiques, un peu de larmes. Pour prendre que ces deux exemples-là. Mais pour revenir sur le côté émotion, etc. Est-ce que la musique, c'est aussi un moyen d'extérioriser justement tout ce que tu ressens, ce que tu vis pour toi ? Je crois que pour toi, tous les artistes, que tu fasses de la musique ou des dessins ou j'en sais rien, il y a toujours un truc d'extériorisation. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Et ouais, donc oui, comme je disais, je parle de ma vie, je parle des trucs qui m'ont touché. Autant dans mes rêves que dans Un Peu de Charme, je parle de sujets un peu compliqués qui m'ont un peu mis mal dans la vie. Et j'essaye de les exprimer à travers des images. Je n'aime pas non plus dire les choses trop... Je n'aime pas quand c'est trop brut non plus. J'aime bien utiliser des petites images pour garder un peu de flou et ne pas tout raconter non plus. Mais ouais, je ne sais plus c'est quoi la question de base, mais je crois que j'y ai répondu à peu près. La question de base, c'était plutôt sur l'aspect lumière, etc. et la façon dont tu voulais extérioriser à travers la musique. Ouais, voilà, extérioriser, ouais. Ouais, ouais, complètement, c'est ça. Il y a aussi l'aspect live, être sur scène, tu te dis que c'est ce que tu préfères. Pourquoi, justement ? Et qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es sur scène ? La scène, c'est quand même un truc de fou parce qu'on se retrouve sur une scène et il y a des gens qui te regardent. Et en fait, tu as le choix de proposer un peu ce que tu veux et les gens seront là à observer. Donc rien que ça, c'est un truc un peu d'égo trip, mais je trouve ça fou. Mais par contre, non, ce que j'aime trop avec la scène, c'est que moi, c'est un moment où je me lâche de fou. Et je ne suis pas du tout comme dans la vie sur scène, je deviens fou. Et du coup, c'est presque des moments de trance où il y a beaucoup de techno sur scène, beaucoup de danse un peu sauvage, un peu foufou. Donc ouais, moi, j'adore ça. C'est le moment où je prends un pied monumental. Et tu viens de sortir le morceau Un Peu de Charme il y a deux semaines. Maintenant, c'est quoi la suite pour toi ? La suite, un nouveau single prochainement, des dates, des concerts et un premier disque, un premier repé à la rentrée 2023. Pas de date de prévue encore, mais voilà, un premier disque à la rentrée. Est-ce qu'on sait déjà comment il va s'appeler ou pas ? Ce disque va s'appeler Meeting. Pour conclure cette interview, tu vas chanter un morceau en direct. Quel va être ce morceau ? Je vais me permettre de vous interpréter Un Peu de Charme. On t'écoute alors, Bricard. Un morceau qui est sorti très récemment. Je fais des cauchemars en GTI J'ai peur de m'échapper Dans ma tête j'ai envie Je le fais jamais Parait qu'il fait noir Comment tu veux que je le sache Si tu le montes dans ma vie Jamais à cet espace Je traie les vies un peu toxiques Un peu de larmes Un peu de charme Un peu de viola Dis-moi Dis-moi Que tu veux ressentir mes mots encore Une fois J'oublie Parfois Que je me lasse de tout Et même parfois de toi Viens là Dis-moi Que tu veux ressentir mes mots encore Une fois J'ai les yeux rouges J'me dis-moi J'suis prêt à faire un pas vers toi J'vais changer dans la nuit Tes baisers, tes soupirs J'ai pas d'ambi dans ma vie J'ai tellement rien à t'offrir Et si tu vois quelque chose en moi Est-ce qu'il te reste ? Un peu de charme Un peu de viola Dis-moi Que tu veux ressentir mes mots encore Une fois j'oublie Parfois Parfois Que je me lasse de tout Et même parfois de toi Viens là Dis-moi Que tu veux ressentir mes mots encore Une fois Brick Argent Brick Argent, merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour ce live Grand plaisir, c'était très chouette Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à notre partenaire Yves Saint-Etienne Merci On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview Merci à tous Merci à tous Merci à tous